Bon, donc là, on a vraiment une forte sensibilité au niveau de la jonction thoracolombaire. Depuis quelques jours, la propriétaire de Love d'Aubance a remarqué un problème de marche chez sa jument. Pour y remédier, la voici en pleine séance d'ostéopathie. Une thérapie uniquement manuelle, qui peut sembler impressionnante, mais néanmoins sans danger pour le vétérinaire. Voilà, là, on a un excellent mouvement. Quand un ostéopathe est en train de manipuler, l'animal doit se calmer. C'est toujours le cheval qui va orienter plus ou moins la manipulation sur ce qu'on appelle la facilitation. On va aller dans le sens où ça ne fait pas mal. D'ailleurs, sur la deuxième fois, j'ai commencé dans ce qu'on appelle un déroulement facial. Je suis parti un petit peu en externe et le cheval est allé me chercher pour me ramener en interne. On suit toujours la volonté du cheval. Et à ce moment-là, il a même poussé son antérieur pour me demander d'aller le chercher un petit peu plus loin. C'est vraiment la communion entre les deux qui m'a permis de déplier, de libérer cet antérieur. Bien connu chez l'homme, cette discipline est assez nouvelle chez le cheval. Le docteur Liotte exerce depuis une dizaine d'années. Ses patients, des chevaux, mais aussi des chiens, des chats et même des lapins. L'ostéopathie a la cote et on fait appel aux praticiens pour de plus en plus de pathologies. Pourquoi on m'appelle ? Souvent pour des problèmes locomoteurs. Maintenant un petit peu plus pour des problèmes viscéraux. Donc on va dire des problèmes de foie par exemple, de rein. Ou en préventif. Avant un début de concours pour préparer l'animal au mieux pour ses performances. Même consigne que d'habitude. 48 heures repos. Après je la scelle et je la marche. Voilà, marche à peu près entre 5 et 7 jours. Et puis après on est reparti. Gentiment. Gentiment. Après plus d'une demi-heure de manipulation, l'effet est presque instantané. Il faudra cependant quelques jours de rééquilibrage et donc de repos à la jument. Mais grâce à l'ostéopathe, ces lésions ont pu être soignées en douceur et sans la moindre prise de médicaments.